Je veux que le maire d'Ali Presse n'a qu'à arranger Lakota, ça devienne être un petit pari. Monsieur le maire, vous avez entendu votre population. Votre avis nous intéresse. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Quel est votre programme pour l'attractivité territoriale, mais aussi pour la création des emplois à Lakota ? Vous voyez, ça tombe bien cette question. J'ai lancé les 12 projets de l'éléphant de Lakota. Ce sont 12 grands projets. On a la création d'une usine de transformation d'EVA qui était déjà dans les pipes, mais qui n'était pas encore réalisée. Aujourd'hui, nous avons tout mis en œuvre en collaboration avec le préfet que je salue. Nous avons aujourd'hui la confirmation que le projet va être lancé ici à Lakota, qui va créer à peu près 250 emplois directs et 500 emplois indirects avec tout ce qui va être autour. Vous savez qu'ici, au niveau culture, le café, le cacao et l'EVA qui sont des... Lakota est une terre agricole. Tout à fait. Donc ça va créer des emplois. Ça, c'est concret. Comme je vous disais, les 12 projets de l'éléphant de Lakota, on a une unité de décortiquage de riz. Donc on aura beaucoup de bafons pour le riz. On va aussi, au niveau sportif, créer un centre de formation de football, un centre culturel. On appelle aussi les investisseurs. C'est pour ça que ces 12 projets sont faits.